Musique Avoir un joueur du cru, formé et pouvoir s'imposer un petit peu chez les pros, ça fait toujours plaisir pour tout le monde. Et voilà, c'est quelqu'un qu'on a vu évoluer ici. C'est quelqu'un qui avait toujours ses grands-parents qui venaient voir les entraînements. Et pour moi, ça me parle, c'est ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Donc c'est très intéressant d'avoir ce profil-là ici au Géronin de Bordeaux. Ça fait bizarre puisque j'ai beaucoup d'amis ou de proches qui vont quelquefois avec les ultras au stade. Mais c'est vrai que c'est spécial. Je ne réalise pas. Je ne réalise pas. C'est vrai que quand on me le dit, ça fait bizarre. Un ami à moi qui est supporter des Girondins aussi, qui me dit que c'est bien, ça fait plaisir. Voilà, ici on est devant Chaban, place Johnson. C'est ici où je suis venu au stade pour l'une des premières fois. Et c'est vrai que c'est une place qui représente beaucoup pour moi. Et voilà, pour l'anecdote, je suis venu ici la première fois pour voir le match Bordeaux-Juventus. C'était en 2009, pour la saison 2009-2010. C'était Bordeaux-Juventus. C'était un gros match, c'était en Ligue des Champions. Je pense que depuis tout petit, c'était une évidence. Si jamais les Girondins me proposaient quelque chose, de venir ici. Donc sincèrement, quand ils m'ont proposé, je n'ai pas hésité. Quand ils m'ont proposé aussi de prolonger, je n'ai pas hésité non plus. Et voilà, je pense que je suis fan des Girondins depuis tout petit. Donc c'était un choix normal. Déjà, c'est très intéressant d'avoir un garçon de la région qui puisse être avec les professionnels. Donc ça montre qu'on a des jeunes du Cru qui sont performants. Tom, ce n'est peut-être pas le plus talentueux des joueurs qu'on ait eu au sein de formation. En revanche, c'est un des plus bosseurs, un des plus respectueux, un des plus performants sur la durée. Donc sa calé était forte, je dirais qu'il est fiable. Et pour l'entraîneur, ça n'a pas pris d'avoir un joueur fiable. Là, cette allée, ici, c'est là où on se garait avec ma famille et avec beaucoup de supporters aussi. Et on marchait tous jusqu'à l'entrée du stade là-bas pour rentrer. Et c'était impressionnant de voir tous les supporters aussi motivés à supporter les Girondins avant les matchs. C'est vraiment, ça fait partie de mon enfance. À chaque fois qu'il y avait un match, j'avais envie d'aller au stade, j'avais hâte d'y être. Et c'est vrai que là, de revenir ici, c'est vrai que ça fait quelque chose. Bon, voilà, ici, vous reconnaissez, on est au mat Mute Atlantique. C'est ici où j'ai eu mon premier, où j'ai fait ma première apparition. Avec mon premier vrai bon souvenir, c'était la victoire contre Angers. On a gagné 2-1 et où je suis rentré 30 minutes. Et à la fin du match, tous les joueurs et tout le staff sont venus me féliciter. C'était un rêve depuis tout petit. Déjà de jouer pour les Girondins, puis après de jouer en Ligue 1. Et j'ai aussi pensé à ma famille qui m'ont suivi depuis tout petit. Peu importe où c'était, ils ont fait toute la France. J'ai pensé à ça, j'étais un peu excité. Il y avait un peu d'excitation, mais j'ai essayé de gérer ça. Moi, je me revois en lui un petit peu, parce qu'en étant jeune, j'ai évolué au milieu de terrain. J'ai joué derrière aussi, au poste de latéral. L'année dernière, il a beaucoup évolué au poste de latéral en réserve. Et ça ne lui plaisait pas trop par moments. Mais il était tellement content de jouer qu'il arrivait à être performant aussi. Et je lui avais dit qu'il ne devait pas s'enlever de la tête, qu'il pouvait dépanner à droite. Que ça rendait toujours des services à l'entraîneur. Et je pense qu'aujourd'hui, d'avoir dans le coin de la tête, qu'il peut rentrer en 6, il peut jouer arrière-droite. Et aujourd'hui, je pense qu'il se pose moins de questions. De savoir où il évolue. Et son plaisir a toujours été de jouer et il le démontre encore aujourd'hui. Tu vois, même si en ce moment les résultats ne sont pas bons, j'aimerais vraiment jouer le plus possible dans ce stade. Écrire vraiment une histoire. Et voilà, aider le club à remonter la barre et à revenir à la place à laquelle il devrait être. Et je pense que c'est l'objectif maintenant en tant que bordelais, ça me tient à cœur. Et je pense que c'est l'objectif maintenant en tant que bordelais, ça me tient à cœur.